C'est l'agence de presse sénégalaise, c'est une agence nationale qui relaie les informations aux différentes rédactions avec le télétexte et les informations qui permettent aux différentes rédactions d'être au cœur de l'actualité et des fois d'être informé avant tout le monde. Et nous à la RTS on a l'habitude de travailler avec l'APS parce que dans les stations régionales de la RTS il y a toujours un représentant de l'APS qui relaie l'information justement au niveau national. Et c'est important que l'APS reste ce qu'elle est, cette agence de presse sénégalaise dynamique qui existe depuis plusieurs années et qui nous a valu beaucoup de satisfaction avec un personnel expérimenté toute génération confondue jusqu'à aujourd'hui. Et bon, je suis heureux aujourd'hui de découvrir l'APS sous un nouveau visage. C'est l'APS TV, c'est une chaîne de télévision que l'APS a créée et pour moi c'est une évolution de taille parce que ce n'est pas toujours évident de répondre à l'appel de l'actualité pour toutes les télés du Sénégal, même à la RTS. Par exemple, si aujourd'hui on a des difficultés pour avoir un reportage vidéo sur un événement quelconque, par exemple si la caméra n'est pas disponible ou que le journaliste fasse un ratage comme on dit, je pense qu'on peut aller à l'APS TV, prendre les images dont on a besoin pour les mettre au niveau de notre chaîne de télévision et rattraper ce qu'on avait perdu. En fait, c'est un bonus pour les télévisions nationales, les télévisions privées si vous voulez, et toutes les autres chaînes qui pourraient, à travers APS TV, sans doute récupérer des images de taille parce que l'info n'attend personne et quand on est en retard, quand on est dans le ratage des fois, ça pose problème. C'est vraiment une aubaine, comme on dit, c'est une roue de secours pour nous, télévision publique ou privée. Et sans doute qu'aujourd'hui on va faire l'expérience avec vous et prendre des images d'APS TV et les mettre dans le journal télévisé pour montrer le travail que vous faites, comme il est si bien, parce que je vois une équipe jeune et dynamique et des gens qui sont dévoués à accompagner le Sénégal dans son processus de développement, parce qu'en réalité le nerf de la guerre dans tout processus socio-économique, c'est l'information, c'est la communication et je pense que l'APS répond bien à ces attentes-là. Le site de l'APS, si vous regardez la lucarne de la RTS, vous voyez que chaque jour, nous, on déroule les informations qu'on recueille de l'APS. Nous, l'APS, c'est comme on puise, c'est une source d'informations. On puise à la bonne source parce que les informations qu'on donne l'APS sont crédibles et fiables, ce sont des professionnels qu'ils font et ils n'ont pas besoin de le faire pour les beaux yeux de qui qu'ils soient. Et je pense que c'est une agence qui nous sécurise dans ce qu'on fait et qui est très crédible et qui nous aide justement à donner la bonne information, la vraie info, tout en restant professionnel et quelque part patriote. Bon, peut-être que vous allez toujours faire dans l'information classique, mais bon, sortir un peu des sentiers battus, ce serait bien. Faire de petites capsules, de petites choses pour les jeunes surtout, puisque l'information classique, c'est la plupart du temps destinée à une élite. Alors si vous pouvez mettre quelques biscuits pour les jeunes, garçons, les filles, surtout sur le domaine d'Internet, du numérique, où des fois il y a à boire et à manger, où chacun fait ce qu'il veut, je pense qu'avec l'APS. Si vous voulez gagner justement la France jeunes et jeunes filles, garçons, je pense qu'il faut faire des trucs, de petites capsules sur le numérique, sur les nouveaux outils qu'ils utilisent. Je pense qu'avec ça, le site sera très bien suivi. Ok ? Merci beaucoup. Merci et vivement APS TV. Chapeau à vous. Ciao. Bien.